Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cosmic Cycles Tarot et le petit oracle de la Tattoo Therapy. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va ! Vous avez la tour, le 6 d'épée, le 9 d'épée, le cavalier de coupe, le 8 de denier et le 6 de denier. Bon ! Au premier abord, j'ai la sensation que dans la matière, il y a des fondations qui sont bonnes, il y a du plaisir, alors oui, il y a du travail, il y a un équilibre qui se met en place. Les choses sont posées dans la matière et dans votre tête, vous vous mettez une pression. Qu'est-ce qui se passe, les cancers ? En quoi vous vous faites du souci ? En quoi vous... Alors, pour certains, vous sortez de quelque chose qui a été compliqué. Pour certains, il y a peut-être eu une rupture ou d'avoir quitté votre travail ou votre contrat s'est arrêté ou d'avoir... Bon, je ne vous le souhaite pas, le côté où on a la maison qui brûle. Est-ce que vous avez reconnu un revers où effectivement ça vous a bouleversé ? Pour moi, il y a un trop grand décalage entre ce que je vois là et ce que je perçois ici et ce que je perçois là. Donc, j'ai la sensation que même s'il y a quelque chose qui vous a... qui vous a heurté, qui vous a blessé, qui vous a déstabilisé, ça c'est sûr, entre les choses comme elles sont et la représentation que vous vous en faites, il y a quand même un écart. Vous êtes dans cet état d'esprit pendant cette quinzaine du 9 d'épée. Donc, vous vous mettez beaucoup de pression. Il est possible que certains, certaines d'entre vous passent quelques nuits un peu difficiles à vous réveiller la nuit, à trop réfléchir à certaines choses, à vous mettre de la pression, à vous faire du souci. Le truc avec le 9 d'épée, c'est qu'on est, voyez, cette position de repli. On est replié sur soi. Et du coup, on est dans son monde intérieur, replié sur soi, et dans une énergie évidemment qui n'est pas fun. Donc, on grossit encore plus, on va ressasser, on va ressasser des trucs du passé où ça a été compliqué. J'ai un amoureux, par exemple. Alors, tous les cancers ne vont pas vivre ça. J'ai un amoureux en force. Par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous avez envie de rencontrer quelqu'un et puis en fait, ça va bien. Peut-être qu'il y a une rencontre et peut-être qu'en fait, amoureusement, ça va bien. Mais par le passé, vous avez connu une séparation, une rupture qui vous a beaucoup touché. Et là, le fait de rencontrer quelqu'un, le fait de vous sentir à nouveau amoureux, amoureuse, ça vient raviver les peurs du passé. Alors, j'ai pris l'exemple de la relation amoureuse, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle activité qui vous plaît beaucoup et puis qui vous ramène à la fois où vous vous éclatiez beaucoup dans un travail ou dans une activité. Et puis, pour x ou y raison, ça s'était arrêté du jour au lendemain. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez envie que ça s'arrête, quoi. Vous avez envie... Le 6 d'épée, c'est l'énergie qui prend large, c'est les vacances de l'esprit. Donc, vous êtes dans ce 9 d'épée, vous voulez rétrograder au 6 d'épée. Vous voulez peut-être en profiter pour faire une escapade quelque part, de bouger, de vous... L'idée, c'est de s'aérer l'esprit. Alors, est-ce que c'est vous aérer l'esprit juste en allant voir des amis, en attrapant votre téléphone et puis en appelant une copine et en papotant avec quelqu'un de la famille, en papotant avec quelqu'un avec qui ça vous fait du bien ? Est-ce que c'est littéralement de partir en petit week-end ? Est-ce que pour certains, certaines, il y a la question, effectivement, de quitter ? Alors, de quitter quoi ? De quitter qui ? Est-ce que c'est quitter une personne ? Est-ce que c'est quitter simplement une façon d'être, une façon de... un schéma, un mode de fonctionnement ? La tour, c'est pas que la maison qui brûle, au secours, la séparation, j'ai perdu le job, etc. La tour, ça peut être le déclic, la prise de conscience. Alors, oui, ça, ça chamboule un peu, mais la prise de conscience que ce qui était symboliquement mon chez-moi, entre guillemets, et du coup, intérieurement, ma représentation, mon échelle de valeurs, ma représentation du monde, ma façon de penser. Tout d'un coup, ben oui, la maison brûle dans le sens où mes croyances, mes jugements, tout l'univers, cette espèce de maison intérieure dans laquelle j'ai vécu pendant longtemps et dans laquelle j'avais mes repères, parce que je pensais toujours de la même façon, j'agissais toujours de la même façon, tout à coup, avec la tour, effectivement, la maison brûle, mais c'est intérieurement. c'est fini, j'ai plus les mêmes croyances, j'ai plus les mêmes jugements, je ne peux plus vivre dans cette maison-là parce que j'ai compris des choses, j'ai eu des déclics, j'ai des prises de conscience profondes qui font que maintenant, ben c'est aussi une libération parce que ça avait fini par être trop petit, c'était trop enfermant, c'était trop rigide, c'était... donc maintenant, je vais passer à autre chose. Alors, il y a toujours une forme de libération avec la tour, mais il peut y avoir ce côté un peu brutal où si on accompagne le changement, c'est bien vécu. Ça peut être déstabilisant, mais c'est bien vécu. Si on s'accroche à ne pas vouloir accompagner le changement et à se mettre la rate au courbouillon, à se dire que ça va être compliqué, qu'on ne va pas y arriver, et que c'était mieux avant et qu'au secours, au secours, au secours, on voit bien que ça s'écroule, on voit bien que ça ne tient plus, mais on essaye, on essaye quand même de faire que ça tienne encore un peu en sachant très bien qu'au bout du compte, non, là, on est arrivé à une fin de cycle, il faut faire place net justement pour construire de la nouveauté, mais la nouveauté, ça fait peur. Là, plus vous allez résister, plus ça va à l'état, à taper dans vos insécurités, à vous mettre de la pression, à vous rendre triste ou en colère, enfin, vous n'allez pas bien le vivre. Donc, ça ne m'étonne pas que vous ayez envie de ce 6 d'épée, là, pour calmer le jeu. En force, ce qui va vous aider pendant cette quinzaine, c'est vraiment le cœur, c'est votre sensibilité, c'est votre carte, c'est votre énergie, la coupe, l'eau, les émotions. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'être amoureux, amoureuse, à commencer par être amoureux, amoureux de vous. C'est le plaisir, c'est le fait de laisser parler votre cœur, de vous exprimer avec votre cœur. S'exprimer avec son cœur, c'est, alors, peut-être que pour certains, ce qui vous angoisse à mort, c'est que vous êtes amoureux et vous avez une déclaration à faire. Enfin, vous avez envie de le dire, mais comme c'est le début, c'est, vous avez peur de, vous avez des souvenirs, une fois encore, il y a quelque chose qui vous rattrape. Bon, là, on vous dit, mais parle avec ton cœur, dis les choses. Donc, déclarer votre amour si c'est le cas, accepter de recevoir aussi des déclarations qu'on peut vous faire. Parler avec son cœur, c'est également dire, je me sens triste, je me sens en colère, j'ai peur, j'ai envie de ça et je ne me sens pas, pour l'instant, je ne me sens pas prêt, prête. Mais c'est vraiment dire ce qui se passe dans votre intériorité. De ne pas laisser, si vous restez enfermé tout seul avec ce que vous ressentez, même si c'est des choses agréables, finalement, ça prend une espèce d'ampleur où ça vous bouffe de l'intérieur, en fait. Ça brûle. Il y a quelque chose qui brûle, qui fait mal. Et même une passion qui peut être quelque chose de chouette au départ, quand on parle de passion dévorante, si ce n'est pas canalisé, sorti, exploité, c'est une énergie brute qui, si on n'en fait pas quelque chose, elle va nous consumer. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, ne vous laissez pas consumer. Et là, les cartes vous indiquent aussi que vous participez à ce processus. vous participez clairement à mettre de la pression. Donc, vous avez envie de vous aérer, faites-le et le meilleur moyen, c'est là, littéralement, de sortir, sortir boire un verre, voir des amis, prendre du bon temps, faites-vous plaisir. Là, le cavalier de coupe vous invite à parler avec votre cœur et à aller dans le sens du plaisir, de l'amour, du bonheur, de la simplicité aussi. Ne pas chercher plus loin, ici et maintenant, à un moment simple qui fait du bien. Vivez-le. En challenge, le 8 de denier. Là, on a cette notion de forcer. Alors, le 8 de denier, c'est du travail. Est-ce que vous pouvez vous sentir, justement, un peu à vous mettre trop de pression parce que beaucoup de travail, trop de travail. Le 8 de denier, c'est une carte dans laquelle on peut être absorbé à trop travailler. Travail professionnel ou être très absorbé par des activités, mais c'est une carte avec laquelle qui montre que vous pouvez en oublier de dormir, en oublier de manger parce que vous êtes toujours, 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 toujours en train de faire quelque chose, à être très absorbé par une ou plusieurs choses et pas parce que vous êtes obligés, c'est parce que vous aimez ça. Mais on en revient à ce côté oui, j'aime ça, ça me passionne très bien, mais trop, ça finit par me consumer. Il y a quelque chose qui vous retombe dessus. Donc là, on vous invite à sortir aussi le nez du didon et puis à faire des pauses, à partager. Le partage, je le retrouve en résultat avec le 6 de denier qui me parle d'équilibrer le donner et le recevoir, d'être dans une relation équitable, dans une situation équitable et puis d'être dans un échange aussi pareil, un échange de plaisir. Là, on a des musiciens qui se font plaisir avec leur art mais qui offrent aussi ça à l'environnement. Vous avez peut-être l'envie de gagner aussi, de gagner votre vie. J'aime pas cette expression gagner sa vie. On ne gagne pas sa vie, on vit sa vie. C'est ce qu'on veut nous faire croire avec l'économie et tout machin qu'il faut gagner sa vie. Mais heureusement qu'on n'a pas à gagner sa vie. On est... C'est déjà... C'est une petite phrase insidieuse qui nous met dans la tête et je l'ai comme vous. qui nous met dans la tête qu'il faut être quelque part méritant pour pouvoir vivre et bien vivre mais de base on est tous des êtres divins, des êtres infinis où on mérite, bien sûr qu'on mérite parce qu'on est déjà divin, on est déjà... On est déjà fait d'amour, on est déjà fait de lumière, on est déjà fait de pure joie, de... Bon après chacun ses croyances mais c'est... De base on est fait de ça. Sauf qu'on l'a oublié, on est dans un monde de séparation, on est dans un monde de matérialité qui nous... Et dans un monde aussi où l'égo, le mental participe à ça mais il ne faut pas diaboliser ça non plus. C'est un jeu que nos âmes ont choisi, elles ont choisi de faire les expériences de ça. Mais quand on comprend le mécanisme, c'est plus facile de pouvoir vivre son incarnation en n'étant pas dupe de ces mécanismes-là. Donc le côté est-ce que j'ai le droit de, entre guillemets, gagner ma vie avec quelque chose qui me fait plaisir ? Oui. En fait, c'est ton droit de naissance, c'est même ton don de naissance. Enfin, ça t'est déjà acquis. Mais si tu penses, si tu crois ne pas le mériter, effectivement, quand on ne croit pas mériter des choses, on crée des circonstances qui nous en séparent. Alors que quand on s'aligne sur le cœur, sur l'ouverture, sur l'abondance, sur comment je me sens, voilà ce qui m'éclate, voilà ce qui est aligné pour moi et je me contente de le vivre dans le plaisir sans forcer les choses, il y a quelque chose qui s'aligne tout seul et l'abondance arrive toute seule aussi. Quand je parle d'abondance, ce n'est pas que financier, c'est l'abondance de plaisir, c'est l'abondance d'imagination, de créativité, c'est des gens qui vous filent un coup de main, c'est les portes qui s'ouvrent sans qu'on ait une fois encore à forcer les choses. Donc j'aime bien voir cette carte d'équilibre là en résultat de votre quinzaine parce que cet écart que je sentais entre ces deux lignes, il y a vraisemblablement quelque chose qui se raccorde et c'est grâce aussi à l'environnement. N'hésitez pas à offrir, n'hésitez pas à recevoir aussi et à demander si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez simplement envie, besoin de compagnie, de parler plutôt que de rester tout seul dans votre truc. Ok ? Bon, alors sachez lâcher un peu du lest sur sur ce que vous faites et cette notion de 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 pas de pas forcer les choses. Le but de denier c'est aussi le travail sur soi donc il peut y avoir certains, certaines d'entre vous pour lesquels le travail sur vous-même est un peu challengeant mais ça ne veut pas dire que c'est pas que c'est pas faisable. Ok ? Une fois encore j'ai l'équilibre en résultat. Alors, le conseil qui vous est donné le luxe sans honte ou fausse modestie admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude car tu le mérites pleinement. Je vous parlais de mériter de gagner cette notion de gagner sa vie. Vous méritez de recevoir ok ? Le meilleur. voilà ce que j'avais pour vous les cancers j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage et je vous dis